Et on commence ce plus d'actu avec le Real Madrid qui se rapproche du titre. Oui, le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre en battant ce jeudi Retafé 1-0. Les Méringués comptent désormais 4 points d'avance sur le FC Barcelone. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire que ça y est, la saison est pliée et que le Real a déjà le titre en poche ? Roger Stéphane ? Non, pas encore. Il reste 5 matchs à jouer, 15 points à prendre. Il n'y a que 4 points d'avance entre les deux équipes. Donc, on va peut-être attendre 2 ou 3 journées encore pour affirmer véritablement que le Real sera certainement champion cette saison. Mais c'est vrai que le Real a son destin en main. Le Real a 4 points d'avance sur l'équipe du Barça. C'est-à-dire que si les Barcelonais ne se bougent pas, qu'ils ne se réveillent pas et qu'ils ont les résultats qu'ils ont en ce moment, alors là, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Mais c'est vrai que le Real est bien parti, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Je me jette à l'eau pour dire que le Real sera champion. Peut-être que ça ne va pas faire plaisir à ceux qui supportent le FC Barcelone. Mais bon, je me jette à l'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Vous, j'étais dans quelle heure ? Déjà, 4 points d'avance. Pour l'instant, la pression est sur l'équipe du FC Barcelone qui n'a plus droit à l'erreur. En cas d'erreur, ça sera quasiment acquis pour cette équipe du Real de Madrid. Et puis, il faut savoir qu'au Real, actuellement, ça va bien. Ils sont sur une bonne dynamique. Contrairement au FC Barcelone où ça tâtonne un peu. On parle d'entraîneur qui doit partir à la fin. On parle de Messi qui refuse. Voilà, de pas mal de choses qui n'est pas beaucoup en odeur de synthétés avec l'entraîneur. Donc, tout ça, ça ne donne pas une bonne image, une bonne ambiance au sein de cette équipe du FC Barcelone. Donc, je me jette à l'eau et je dis qu'à la fin de la saison, ça sera le Real, l'équipe sacrée. Bon, même si vous, c'est plutôt la Bundesliga prométhée en Espagne, Real ou Barça ? Je ne sais pas, j'ai eu. Aucun des deux. Rien de l'île. Vous, c'est que le football allemand, hein ? Oui. C'est que le Borussia Dortmund. Je préfère parce que... Vous avez vécu là-bas ? Même pas. J'aime la rigueur des Allemands. Vous comprenez l'Allemand. Mais pourquoi vous, vous allez plus loin comme ça ? J'ai déjà été en Allemagne plusieurs fois et les Allemands sont rigoureux sur tous les plans. Bon, on peut voir ça aussi autrement. Vous aimez la SEG, vous aimez le Borussia. Vous aimez le jaune et le noir, alors, hein ? C'est la couleur. Le point commun, voilà. Eh bien, voilà. Peut-être que ce sont mes couleurs. Non, mais deux équipes en difficulté sur ces derniers temps. Notre monde, c'est Bayern qui règne là-bas. Oui. Et puis la SEG, bon. C'est très en difficulté ces temps-ci. C'est vrai, c'est vrai en plus. Bon, après, il y a toujours des mauvais moments dans la vie, mais ça va aller. Alors, on va revenir au Real Madrid. Comment est-ce que vous jugez le travail de Zidane ? Parce que ce n'était pas gagné. Ils avaient quand même du retard à combler avant la reprise. Et finalement, ils sont quand même premiers. Donc, qu'est-ce que vous pensez du travail de Zidane ? Zidane, je dirais qu'il a trouvé les mots justes. Les mots justes pour galvaniser son équipe. Parce que, comme vous l'avez dit, ce n'était pas évident en début de saison, quand il est revenu au sein de cette équipe du Real Madrid. Donc, on dit qu'il venait pour un griffe, gâter un peu son nom. C'est vrai que les gens l'attendaient au tournant. Bien sûr. Et il est en train de montrer qu'il a toujours cette manière, il a toujours cette capacité, cette possibilité de faire avancer son équipe. Et c'est ce que nous voyons actuellement, surtout depuis le retour de cette trêve-là due à la crise sanitaire. Ça se passe très bien avec l'équipe du Real Madrid. Donc, encore une fois, on va dire que Zidane, il réussit là où on l'attendait encore une fois de plus. Moi, je pense même qu'il est en train de prouver que le succès qu'il a eu auparavant n'était pas un hasard. C'est-à-dire qu'il peut le refaire quand il veut. C'est ce qu'il est en train de montrer, en fait. Zizou, c'est le monsieur plus, capable de tout. Adjoint d'Ancelotti en 2013, il est principal de Real en 2016. Il part en 2018, il revient en mars 2019, à un moment où le Real est éliminé de la Coupe du Roi et de la Ligue des Champions. Avant la reprise, il est deuxième. À la reprise, là, maintenant, six matchs, six victoires. Premier avec quatre points d'avance sur le Barça. C'est un phénomène, c'est Zidane. Regardez comment il a transcendé Ramos, Benzema, Casemiro, Asensio, qui sont tous buteurs du Real en ce moment. Oui, mais quand on est un entraîneur comme ça, aïe, c'est vraiment Zidane, c'est le monsieur plus. C'est ça. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, Henri Jo, c'est vrai que dans cette équipe du Real Madrid, Zidane a beaucoup de chance parce qu'à tous les postes, il peut compter sur des hommes forts, des joueurs clés à chaque poste. Comme je le disais, le discours passe bien parce qu'il a responsabilisé chaque joueur à des compatiments bien définis. Bon, Ramos, on le connaît. Déjà, même sans un discours galvanisateur, Ramos est Ramos. Voilà, il joue comme à son habitude, capitaine Courage, c'est lui qui galvanise ses coéquipiers. Et puis au milieu de terrain, Casemiro, qui vraiment a réussi à stabiliser ce milieu de terrain. Mais on n'oublie pas aussi Federico Valverde, qui est une révélation aussi. Une belle révélation. De Zinedine Zidane qui lui donne assez de confiance. Et lui, plus Casemiro au milieu de terrain, ça a donné beaucoup de choses. Et il a toujours été présent pour Karim Benzema. Aujourd'hui, il a la reconnaissance. Il a ce qu'il a donné. Benzema lui rend ce que Zidane lui a donné. Donc voilà, nous ne sommes pas surpris de voir le Real à un tel niveau de performance. Alors moi, j'attends Zidane sur un autre terrain. Lequel ? Un terrain avec peut-être l'équipe du WAC en Afrique. Pourquoi pas ? Pour changer la compétence de Zidane. Vous avez dit éléphants, j'ai voulu aller. Non, mais peut-être avec les éléphants. Mais le WAC, c'est un club ivoirien aussi. C'est un peu pareil. Par exemple, donner une coupe du monde à la Côte d'Ivoire. Donner une coupe du monde à la Côte d'Ivoire, oui, donner une coupe du monde à l'équipe du Burkina. Je pense que ce serait un beau challenge. Mais avec l'équipe du Real de Madrid, il ne fait pas trop d'efforts. Les joueurs sont déjà forts. Ce n'est pas évident. Quand il a quitté le Real, on a vu comment le Real était en train de couler. Ce n'est pas évident. Les joueurs, à eux, seuls, avec leurs compétences, ils ne font pas l'équipe. C'est ce que je pense. On a appris ce matin qu'à Barcelone, Léo Messi aurait stoppé les discussions pour sa prolongation. C'est le média espagnol Cadena Serre qui a livré l'information. Vous pensez vraiment que Messi peut quitter le Barça ? Non, non, non. Jojo ? Non, non, il ne peut jamais quitter le Barça. Il va aller où ? Il y a plein de plebs. Bayonne Paris. Non, ça ne ressemble pas à Messi. Messi, quand tu le vois, il ressemble à Barcelone même. Il ressemble déjà à la ville de Barcelone. Ah, d'accord. Il est calqué Barcelone. Il parle Barcelone, il respire Barcelone, il mange Barcelone. Et Barcelone, s'il n'est plus là-bas, ça va faire rire. Il va être où en France ? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ce qu'il dit n'est pas faux. 16e saison au Barça, 10 titres, 4 ligues de champions, 6 ballons d'or. Je veux dire, il se confond avec le club du Barça. Et nous, on a tous envie de voir est-ce qu'il ne va pas tout bien ? Il ne partira pas. Et où il partira d'ailleurs ? Mais il faut savoir que Messi a chaque fois pour son contrat. Est-ce qu'à un moment, dans la tête d'un joueur, on n'a pas envie d'aller essayer d'autre ? Bien sûr. Rélever d'autres défis. Bien sûr. Surtout quand c'est un argument qui est fréquemment utilisé contre lui. On attend de lui. Déjà, après le départ de Ronaldo à la Juve, certaines personnes évoquaient, pourquoi pas, un départ de Messi aussi du côté de la Serie A, soit à l'inter de Milan, pour continuer cette rivalité entre les deux. Oui, je pense que c'était dans le rêve des gens. Mais aujourd'hui, on ne peut pas écarter un probable départ de Messi du FC Barcelona. Bon, à chaque signatrice de contrat, j'attends toujours que ça se réalise et j'espère que ça va se réaliser un jour. Voir Lionel Messi... Ailleurs qu'au Barca. Ailleurs qu'au Barca. Allez, on poursuit. Deuxième point de ce plus d'actu, on va parler des Sky Blues qui gâchent la fête des Reds. Liverpool espérait faire la fête ? Fêter, laisser les parties à la maison avec au moins le sourire au lèvre. Mais ils s'en vont, ils ont mal. Ça montre que peut-être leur titre n'est même pas vraiment mérité. Bon, ça montre avec un 4 à 0, un champion qui a battu 4 à 0. Avant, je respecte bien les joueurs de Liverpool, mais 4 à 0 là, franchement, c'est la honte. Peut-être que le champion est un peu émoussé, il s'est battu pendant toute la semaine. Non, mais là où il devait concrétiser, rien. Henri Jo ? Le titre, pour répondre à Jojo, ce n'est pas par procuration. Ils se sont battus jusqu'à la fin, jusqu'à cette période-là pour avoir ce titre de championnat. Ils se sont battus contre qui ? Contre toutes les équipes. Contre toutes les équipes. 19 équipes de la première ligue qui ne s'est pas donnée à n'importe qui. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas fait une belle saison. Ils ont fait une très belle saison et ils venaient pour faire la fête du côté de City. Malheureusement, dans ce genre de situation, vous avez en face de vous une autre équipe qui était capable aussi de décrocher le titre. Donc, ils se sont battus. City s'est battu, tout comme Liverpool. Mais City était plus fort que Liverpool. Voilà, c'est tout. City doit quand même avoir des regrets parce qu'après cette démonstration d'hier, j'imagine qu'ils n'étaient pas tranquilles malgré ce 4-0. Non, une saison, c'est sur plusieurs marques. Ce n'est pas sur un marque. Et sur l'ensemble de la saison, Liverpool a été nettement meilleure que cette équipe de City. Liverpool a deux défaites seulement. City a huit défaites cette saison. Donc, ça montre bien que Liverpool a fait une formidable saison. À tout point de vue d'ailleurs, une machine magnifique, bien rodée, avec un superbe entraîneur des joueurs de classe mondiale. Et ils ont fait la différence toute la saison. Et d'ailleurs, sur ce fameux match dont on parle là, c'est vrai qu'ils sont en déplacement, ils sont déjà champions. Et puis, City est une équipe redoutable. C'est quand même la meilleure attaque de la Première Ligue avec 81 buts inscrits. Ce n'est pas rien. J'ai lu le match d'hier, bon, on va peut-être l'enlever. Mais je pense que sur l'ensemble de la saison, sur ces deux dernières saisons d'ailleurs, Liverpool a un niveau exceptionnel, mais vraiment rare. C'est ça. Et Liverpool vraiment mérite son titre. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la haie d'honneur qui a été faite aux joueurs de Liverpool ? C'est quand même une... C'est bien. C'est une belle hommage. Oui, c'est une belle image quand même. Faire-plait. Ah oui. Par contre, j'ai bien eu l'envie de me poser la question de savoir, est-ce que si c'était Manchester United, on aurait eu cette haie d'honneur ? Pour ça, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Reste pas pour Liverpool. Il y a quoi ? Il y a une haie d'honneur sur les stades de Cité. T'as dit non, si Manchester United recevait Liverpool pour ce match, est-ce qu'il aurait eu cette haie d'honneur ? Ah, mais... Parce que c'est les deux grands rivaux du côté de l'Angleterre. Effectivement, ce qui me fait critique de ma tête un peu, ce qui me fait rire, c'est la manière de marcher des joueurs de Liverpool. Avec un air. On est fiers, mais ils ne savent pas le 4 à 0 qui arrive. Ils ne savent pas, en fait. Les joueurs, ils apprendissent comme ça. Si vous pouvez voir dans l'avenir. Ils allaient marcher avec un peu d'humilité. Ils marchent. Oui, on est là. Oui, au revoir. Sajjomani, même qui marche. Jojo, ils sont champions. Il y a au moins 20 points de camp entre les deux équipes. C'est pas bien. C'est leur moment. Donc vraiment, ils auraient tort de s'en priver. Allez, un mot de mercato pour clore ce plus d'actu. Selon plusieurs médias français, l'AS Monaco souhaiterait recruter Serge Aurier. Dans le même temps, The Sun révèle que Manchester United envisagerait prêter Eric Bailly. Alors Serge Aurier, qui a retrouvé quand même toutes ses sensations sous les ordres de José Mourinho, vous pensez qu'il acceptera de rejoindre l'effectif de l'AS Monaco ? Non. Henri Jojo ? Je ne pense pas. Déjà, Aurier, comment il quitte Paris dans des conditions un peu bizarres ? Surtout, la presse française, lui, on veut toujours l'épisode avec Laurent Blanc. Il est parti à Tottenham. C'était un peu difficile dans les débuts. Après, il y a un entraîneur qui arrive du nom de M. Mourinho qui donne assez de confiance à Serge Aurier. Il donne assez de temps de jeu à Serge Aurier. Et pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt pour lui de venir à Monaco. Surtout que c'est un souhait. C'est un souhait et pour l'instant, pas d'offre concrète de Monaco. Maintenant, comme on est au foot, on ne sait jamais de ce qui est arrivé aussi. Et en plus, Serge Aurier, il est décisif. Huit passes décisives cette saison, donc ce n'est pas rien. Bien sûr, bien sûr. Il est vraiment... Surtout quand on a la confiance de son entraîneur, on se transcende. Mais c'est ça. Je veux dire, le sportif sur le terrain n'est pas mis en cause. C'est juste le comportement du garçon. Il en freine à plusieurs reprises les mesures de confinement et ça agace un peu ses dirigeants. Et là, par exemple, quand on a fait Paris-Tottenham aller à Monaco, ce n'est pas vraiment une promotion. C'est embêtant. Monaco est 9e, a terminé 9e du championnat. Donc une équipe qui ne joue à rien d'assez intéressant cette saison. Donc c'est vraiment embêtant de voir Serge Aurier comme ça. Oui, mais Roger Stéphane, Tottenham est 8e de première ligue. Mais ce n'est pas encore fini aussi. Donc ils sont à la lutte pour trouver une place européenne. et la première ligue avec Tottenham est nettement meilleure que Monaco qui a terminé 9e. Bon, vraiment, je lui ai dit Serge Aurier, quand on le voit comme ça avec ses problèmes de comportement qui reviennent à chaque fois, pourtant, quel talent sur le terrain ? Quel talent sur le terrain ? Mais bon, gâché un peu par son tempérament. Mais comme je disais pour Zidane, Serge Aurier il peut revenir au pays. Il peut aider les clubs. Mais moi, je ne sais même pas. Moi, toujours, je me plains, personne ne m'écoute. Si Serge Aurier arrive au WAC ou bien il arrive au Sporting Club de Gagnois. Ça sera bien. Non, mais ce n'est pas seulement pour l'argent. Ce n'est pas seulement pour l'argent qu'on joue. Souvent, c'est pour l'honneur. Ils ont tout eu là-bas en Europe. À un moment donné, il faut revenir au pays pour faire plaisir. Vous promettez ? Non, vous n'êtes pas là-bas. Ce qui me fait mal, mon cri de cœur, c'est qu'il y a des joueurs qui mouillent le maillot ici dans la Ligue Ivoirienne, ici, là. Et puis, il y a des joueurs aussi qui mouillent le maillot de l'autre côté là-bas. Maintenant, vous aimez trop l'argent des artistes. Non, mon chef, on laisse ça. Mais depuis le début, Jojo, il est le seul qui a raison de faire la promotion du football local. Mais c'est bien, je tiens. Merci. Je suis toujours logique, personne ne m'a compris. Voilà pourquoi on parlait d'AGO tout à l'heure. Il faudrait que le football local aussi, il rapporte de l'argent. Ah, vrai ? Là, ça donne envie. Ah, mais ça vient. Alors, en ce qui concerne Eric Bailly, un prêt à Valence, vous semble-t-il une bonne occasion pour lui de se relancer ? Il va se relancer à Manchester United parce que déjà, comme je le disais pour Aurier, il a la confiance de son entraîneur. Il a la confiance des supporters. Et à Manchester United, il faut savoir qu'au niveau de la défense centrale, il y a Phil Jones qui ne donne plus satisfaction. Il y a Chris Molling qui a été prêté du côté de Monaco qui n'a pas prouvé. Donc, l'entraîneur ne compte plus sur lui. Il reste Harry Maguire, il reste Victor Lillard, Lindelof. Et puis, il reste Eric Bailly. Alors, actuellement, il y a trois centres. Pas de récordement, pas de joueur en vue au niveau de la défense à Manchester United. Donc, pour lui, c'est l'occasion de prouver qu'il mérite la confiance de son coach. Chris Molling, c'est l'Aise Roma. Il a été prêté à l'Aise Roma et il n'a pas vraiment été excellent. D'accord, très bien. On est d'accord là-dessus. Autre chose à dire, non, concernant Eric Bailly ? On est tristes pour ces deux grands défenseurs ivoiriens. On a besoin d'eux. Là, ils sont un peu dans le dur. C'est embêtant, mais on espère que les choses vont bien se passer pour eux. Très bien. Promettez, on va revenir un petit peu à vous et toujours vos rapports avec le sport. C'est vrai que ici, en Afrique, les enfants, ils ont toujours tendance à rêver, devenir de grands footballeurs. C'était votre cas, vous, quand vous étiez petit ? Non, moi, c'était plus la natation au départ. C'était plus la natation. Je nage très bien. J'étais à l'ASPA. J'étais à l'ASPA. C'était ça, le truc. Voilà. Donc, on a dû laisser et puis passer à autre chose. Après, c'est devenu... Donc, vous nagez bien. C'est devenu plus musique et tout. Si tu avais une piscine ici, tu allais voir. Mais est-ce que vous nagez bien qu'un poisson ? Ça dépend. Ah, bien, moi, je connais des poissons qui nagent bien. Bah, tant mieux pour eux. Il vaut mieux pour eux qu'ils nagent bien. Ah, bien, oui. Si le poisson, il peut respirer, des autres, comme moi, on peut gérer. Au niveau de la natation, c'est plus Michael Phelps ou bien Ryan Lochte ou bien Coelho ? Ah, non. En un autre temps, c'était Michael Phelps qui nous faisait rêver. D'accord. Voilà, c'était lui. Après, tous les autres... Ils sont venus après. Ils sont venus après, voilà. D'accord. Est-ce que... Mon jeune question. Oui, allez. Est-ce que vous connaissez Laure Mamadou ? Laure Mamadou ? Ah, mais c'est pareil. Manoudou, Mamadou. Maloudou, c'est pour les blancs. Mamadou, c'est pour les Africains. Laure Mamadou, non. Ouais, Laure Mamadou. Laure Mamadou, Laure Mamadou. Datier Guacro aussi. Mais non, vous la connaissez c'est une tante nageuse. Non, pas une cousine. C'est à l'international. Laure Mamadou, Laure Mamadou, c'est pareil. Mais est-ce que vous la connaissez ? Non, je ne l'ai jamais croisée mais je la connais de nom. Ah, ben. C'est dommage. Alors, est-ce que vous avez des amis dans le milieu du football ? Enfin, parmi les... Oui, oui. Parmi les professionnels. Franck Kessier, c'est un pote à nous. On est très souvent ensemble quand il est là. Il y a un professionnel aussi qui prit chichi émane qui est aujourd'hui... Oui. Voilà, il a été plusieurs fois le meilleur buteur du championnat. Il ne voit rien. Il est en Indonésie maintenant. Oui, il donne beaucoup d'argent. Les artistes. Il faut rappeler ça aussi. Après, on a grandi ensemble. C'est plus des potes en fait. Vous avez chanté des joueurs dans vos chansons ? Ce sont ces deux là en tout cas. Ces deux là ? Oui. Mais est-ce que vous avez grandi avec Franck Kessier ? Kessier, c'est un petit frère à nous. Ce n'est même pas la même promotion. Donc tous les chanteurs, je vous mets les chanteurs là, eux tous ont grandi avec les joueurs. Oui. En général, c'est des gars... Vous étiez dans quelle quartier ? Non, je t'explique quelque chose. En général, si tu vois par exemple les leaders, si tu vois les gens chanter Bansé par exemple, c'est quelqu'un qui a fait Williamsville, qui a fait un peu Yopougon Wasakara. Donc quand tu vois, c'est des gars qui se connaissent. Ah oui. Non, mais les joueurs de la lutte, ils ne connaissaient pas... Nous, par exemple, nous, Révolution, je ne sais pas si tu as déjà entendu Didier Drogba dans nos chansons. Jamais. Parce qu'on a un principe. Moi, j'ai dit ça une fois devant les gens, ils ont été choqués. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne chantes jamais Drogba et tout ? J'ai dit, je ne l'ai jamais salué. Je ne le connais pas. Je le connais de nom. Il ne faut pas être hypocrite. Chanter le nom du gars parce qu'il a donné une Rolex à un autre chanteur, ça ne se fait pas. Voilà. S'il y a un lien direct, quand tu chantes le nom du gars, ça signifie que le gars, quand il entend ça, il est fier. Il se dit, c'est bon gars, il a pensé à moi. Prométhée, à l'écran, il y a une photo. Regardons-là derrière moi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui, c'est masseux. Mais là, c'était une frappe. Je ne sais pas si ça s'est terminé dans les filets, mais je n'en rappelle plus. Une Thierry Henry. Tu as vu, non ? Non, non. Le ballon a fini où ? Je ne sais plus. Non, ça, ce n'est pas un but. Et si c'était un but, laissez-le rappeler de ça. Le gars, c'est un but. Le gars, c'est un but. Le gars, c'est un but, on se souviens. On sent le mouvement technique. Regarde sur le ballon. Même la main. Il pied droit en position. Même la main, tout ça. Là, l'équilibre, elle est parfait. La frappe qui vient derrière. La concentration, il y a le visage. Il est super concentré, il a un but de... Et puis le tac qui arrive, tout ça. Ah ouais. C'était il y a longtemps ? Le défenseur. Oui, c'était à l'anniversaire d'un de nos amis, un de nos managers qui n'est plus de ce monde, un zola. C'était à son anniversaire. C'était un match de gala et au courant complexe. Mais pourquoi le défenseur l'habillé comme ça ? Le défenseur reçut la photo ? Moi, je ne sais pas. Petit chausset, c'est quoi ? C'est coulant ? Je ne sais pas. Je vais lui demander après. Très bien. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Beaucoup de choses à vous proposer. On a encore deux périodes à passer ensemble. Il y aura Coseri, il y aura Sabez et puis il y aura notre débat de ce soir dans lequel on va se poser une vraie question. L'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde ? Oui, ça fait dix ans maintenant l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut organiser une nouvelle Coupe du Monde ? N'hésitez pas, dites-nous ce que vous en pensez en allant sur la page Facebook de La Troie et puis vous pouvez également poser des questions à notre invité de ce soir, Prométhée, chanteur du groupe Révolution. Allez, ne bougez pas, on revient juste après ça.